Dans ce deuxième exercice, à partir d'un champ des vitesses, on va déterminer les coordonnées d'espace et l'accélération. Donc ce champ des vitesses s'écrit U égale 2X2Y, V égale moins 2XY2 et W égale 0. Et à partir de ce champ des vitesses, on va déterminer les coordonnées X, Y, Z en fonction du temps pour une particule qui, à l'instant T égale 0, se trouve en X égale Y égale 1 et Z égale 0. Donc on va écrire les définitions de la vitesse par rapport à la position. Donc on a DX sur DT est égale à 2X2Y, DY sur DT égale à moins 2XY2 et D2Z sur DT égale 0. Avec cette dernière équation, DZ sur DT égale 0, ça implique que Z est égale à Z0 égale à une constante. Et avec la condition initiale, et avec la condition initiale à T égale 0, Z égale 0, cette constante est nulle. On a donc un mouvement dans le plan X ou Y. Occupons-nous maintenant des deux premières équations. Donc on a DX sur DT est égale à 2X2Y et DY sur DT est égale à moins 2XY2. Donc on va écrire cette équation sous la forme DX sur DT est égale à moins 2XDT. On va multiplier ces deux équations par X et Y et donc on va obtenir DX sur X est égale à 2XY DT et DY sur Y est égale à moins 2XY DT. Donc à partir de ces deux équations, on va faire le rapport de ces deux équations. Donc on va obtenir DX sur X est égale à moins DY sur Y. Ce qui nous donne comme solution, donc log, quand on fait l'intégration, logarithme n'est pas rien de X est égale à moins log de Y. Ce qui nous implique donc X est égale à 1 sur Y. Donc on reporte ça dans l'équation de départ et donc on a DX sur X est égale donc à 2DT et DY sur Y est égale à moins 2DT. Donc on intégration des équations et on obtient donc X égale à A exponentielle de T et Y est égale à B exponentielle de T. A et B sont les constants d'intégration, on les obtient avec les conditions initiales. Donc à T égale 0, X égale 1, Y égale 1. Donc ça nous donne A égale B égale 1. Et donc on obtient pour X, X est égale à exponentielle de T et Y est égale à exponentielle moins 2T. Donc à partir de ces expressions, on va calculer la composante suivant X de l'accélération en dérivant deux fois la composante suivant X de la position. Donc AX, la composante suivant X de l'accélération, s'écrit D2X sur DT2. Donc ça nous fait D2 sur DT2, 2 exponentielle de T. Donc cette dérivation nous donne AX est égale à 4 exponentielle de T. Sous-titrage Société Radio-Canada